bonjour à tous je vous fais cette petite vidéo après six mois d'utilisation pour présenter le téléphone que j'utilise actuellement comme vario gps en parapente qui est un téléphone à ancrée électronique de la marque hisense le hisense a5 et dans cette vidéo je vais le comparer avec un autre téléphone qu'utilise qui est le google pixel on va voir après qu'il a une très bonne luminosité celui aussi en l'air mais bon bien sûr ce qui est différent si les deux c'est que celui-là est à ancrée électronique et celui-là est à technologie oled alors la solution du smartphone bien sûr elle n'est valable que si vous couplez le téléphone avec un vario gps soit en bluetooth soit en filaire et actuellement la meilleure solution que moi j'ai trouvé sur le marché et celui-là j'utilise depuis bientôt trois ans il me semble c'est le xtraceur qui est donc qui fait à la fois un vario et à la fois gps donc ce qu'on peut dire concernant les applis parapentes donc là par exemple vous voyez xtrack qui est dessus déjà la connexion en bluetooth fonctionne très très bien avec les capteurs donc automatiques donc là par exemple vous voyez que le xtraceur est connecté sans problématique dans cette vidéo je vous mettrai bien sûr des images en vol et il n'y a pas bien sûr que ça ensuite on peut changer parce que moi principalement j'utilise également fly me et donc si j'y vais dessus vous voyez aussi que toutes les applications fonctionnent sans problème alors tout l'attrait bien sûr ce téléphone c'est sa visibilité en plein jour vous pouvez le voir actuellement sur les images en plein vol le contraste que l'on peut avoir sur le téléphone à l'encre électronique est bien supérieur forcément au google pixel qui lui a et la technologie oled concernant la batterie de ce téléphone donc le e-sense est équipé d'une batterie de 4000 mAh contrairement au pixel qui lui à 3885 mAh donc un peu plus réduit par rapport au e-sense concernant l'agrément de lecture forcément si on veut voir quelque chose avec le google pixel on est obligé de mettre sa luminosité à son maximum donc parlons maintenant un petit peu d'autonomie j'ai fait deux tests sur deux journées avec donc sur mon cockpit le pixel et le e-sense dans la première journée j'ai mis une configuration où l'un avait xctrack et l'autre fly me et la deuxième journée j'ai fait l'inverse pour avoir un jugement assez impartial déjà sur la lecture en fonction bien sûr du soft que j'utilisais pour deux heures de vol et ce indépendamment des softs qu'on utilise puisque j'ai fait le calcul sur les deux journées il me restait 86% de batterie restance sur le e-sense et 56% de batterie restance sur le pixel du coup j'ai fait un petit calcul en gros on va dire qu'il consomme 280 mAh pour une heure de vol alors que le pixel lui consomme 854 mAh pour une heure de vol avec sa luminosité au maximum donc en comparant on peut dire que le e-sense consomme trois fois moins de capacité de batterie que le pixel en plein vol concernant le téléphone lui même c'est un téléphone qui a une diagonale d'écran de 5,8 pouces il est donc en 4g j'ai jamais une carte sim ça marche bien ensuite quand vous le recevez il est en langue donc il est en idéogramme chinois donc forcément il faut le passer ensuite en anglais et après vous pouvez tout paramétrer un des inconvénients c'est qu'il n'y a pas le play store comme c'est un téléphone un peu un peu verrouillé on va dire mais c'est pas un problème parce qu'en fait il y a plein d'autres solutions au play store notamment cette application qui s'appelle apétoïde donc apétoïde est un très bon substitut au play store et en plus ça permet mine de rien d'être décorrélé de google et vous pouvez voir quand même des applications quand même très spécifiques comme x et track on va attendre voilà elle y est donc quand vous voyez que les applications aussi spécifiques ils sont il y a tout donc moi j'ai installé whatsapp facebook sur ce téléphone il n'y a aucun problème autre chose intéressante mais sûr on peut mettre bien sûr tout ce qui est cartographie donc la solution comment j'utilise qui est aux maps que j'ai déjà présenté sur le forum du champ du vario avec les cartes donc open street map et tous les sites de parapente concernant les défauts de ce téléphone mais en fait c'est lié aussi à ses qualités le fait qu'il ait un écran à encre électronique fait qu'il est pas le plus rapide si vous voulez par exemple je sais pas regardez une vidéo donc forcément donc là c'est une vidéo de parapente là c'est moi qui suis en train de voler vous voyez que la fréquence de rafraîchissement c'est pas ce qui permet de regarder un film comme il faut forcément mais après pour tout le reste donc si c'est par exemple pour aller je sais pas checker la météo sur météo blue ou autre chose vous pouvez facilement aller sur internet et aller par exemple sur météo blue et voir la météo et tout ce qui vous intéresse voilà donc bien sûr pour garder une vidéo c'est pas le top par contre pour lire c'est excellent pour faire du parawaiting au déco et lire un petit livre forcément vous avez bien sûr toutes les applications de lecture e-ink sur ce téléphone voilà après donc voilà je sais pas on peut mettre golers vous allez voir que ça fonctionne aussi voilà il n'y a pas de problème là dessus Waze fonctionne enfin encore une fois la plupart d'applications fonctionnent il n'y a pas de soucis majeurs avec ce téléphone une fois qu'on a mis en langue en langue anglaise et qu'on a été chargé ensuite l'application à pétoïde donc pour conclure après plus de six mois d'utilisation le couplage e-sense etc c'est un très bon substitut à une solution dédiée type flymaster et autres ça fonctionne très très bien donc moi j'utilise principalement flyme mais etc fonctionne très bien également c'est pas juste pour aussi le parapente pour tout ce qui est par exemple solution cartographie et randonnée c'est un très bon nudage puisque forcément on y voit très très bien en plein soleil son défaut encore une fois c'est ses qualités c'est à dire son écran à rentrer électronique qui permet pas de tout faire comme un téléphone normal et comme je vous l'ai dit environ 14 heures d'autonomie en vol donc 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6